Ici on commence un cours sur le Palais de Chaillot, incontournable lorsqu'on parle d'art déco parisien, et autour il y a deux autres bâtiments qu'on va regarder également. Le Palais de Chaillot est construit par trois architectes, Azéma, Carlu et Boileau, en 1937, pour l'exposition mondiale, l'exposition internationale de 1937. Donc douze ans après l'exposition des arts décoratifs, moderne et industrielle, et là le thème c'était l'exposition internationale sur les arts et techniques dans la vie moderne. Trois architectes et 71 peintres et sculpteurs ont décoré le Palais de Chaillot, cette exposition a attiré pas moins de 34 millions de visiteurs, comparé avec les 5 millions de l'exposition de 1925. On va démarrer sur le Palais de Chaillot en vous montrant juste un petit bas-relief, enfin pas si petit que ça. Et là vous voyez, il s'agit de représenter en quelque sorte la mer, avec une sirène, et puis on voit à travers les branches un peu on voit Neptune. Cette sculpture, ce type de sculpture était assez typique de l'art déco et rappelle Bourdelle. Dans un autre cours sur le théâtre des Champs-Elysées, on va voir des sculptures de Bourdelle. C'est un tout petit peu boulimique peut-être pour un goût aujourd'hui. Parmi les sculpteurs, il y avait Paul Belmondo, le père de qui vous savez, et Carlos Arabezol, qui a travaillé également un peu dans ce style. Encore une plaque bas-relief du sculpteur Antoine Sartorio. Et ici on voit bien la mentalité de la fin des années 30. Nous sommes en pleine gloire colonialiste. Vous voyez le chameau, le masque africain, l'éléphant, la dame noire et une dame voilée. Il faut dire qu'un autre exemple d'architecture art déco à Paris, c'était le musée colonial, ouvert en 1931. Mais ce n'est plus un musée colonial. Il s'est reconverti dans la vie moderne. Vous aurez peut-être ou même sans doute reconnu l'endroit où on se trouve maintenant. C'est l'espanade centrale du palais de Chaillot, au sommet de la colline du Trocadéro. Le Trocadéro, c'était quoi ? C'était une forteresse espagnole dans la ville de Cadiz, prise par des troupes françaises en 1823. Et lorsqu'il s'est agi de faire une construction pour l'exposition internationale de 1878 à Paris, on n'a pas trouvé mieux que de faire, pas tout à fait une réplique, mais une évocation de ce palais espagnol, cette forteresse espagnole, que voici. Et c'est ce qui a été démoli pour faire place au palais de Chaillot en 1937. Vous voyez bien la différence. Beaucoup moins de détails, de motifs décoratifs, un souci de volume, mais pas tellement de faire joli, etc. Il y a même des critiques qui ont dit que ça fait un peu ma stock. Mais c'est clean, ça c'est sûr. Alors vous regardez vers le haut. Vous voyez, entre les pilastres, il y a des mascarons. Je me suis demandé de qui il s'agit. Je n'ai pas pu savoir, mais tous les mascarons sont identiques, et je ne sais pas pourquoi. Maintenant, si on tourne un peu vers l'est, vous voyez quel point de vue nous avons ici. La Tour Eiffel était encore là en 1937. Et puis, les pays qui participaient à cette exposition avaient leur pavillon de part et d'autre du Champ de Mars. 15 millions de visiteurs, pardon, 34 millions de visiteurs, c'est beaucoup. Un peu cocasse, un fait, c'est que le pavillon de l'Allemagne nazie faisait face au pavillon de l'Union soviétique. plus solennelle, c'est ici qu'en 1948 a été proclamée la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous sommes ici, toujours dans le cours sur le palais de Chaillot et autour. Ici, nous sommes à Venue Raymond-Point-Carré pour regarder une comparaison assez étonnante entre deux immeubles. Le premier, qui est ici, est assez typiquement art nouveau. Vous voyez, par rapport à ce que je disais dans l'introduction à ce cours, à cette série de cours, complètement asymétrique. Une floraison décorative absolument extraordinaire, explosive, centrée sur des pommes de pin. Et alors, les pommes de pin, c'est quand même un peu inattendu. Ensuite, juste à côté, vous avez un immeuble art déco qui a quand même un certain nombre d'éléments décoratifs. On va voir de plus près dans un instant, mais qui est pratiquement complètement symétrique, assez sobre par rapport à l'immeuble art nouveau. Nous sommes maintenant devant l'immeuble art déco qu'on vient de comparer à son voisin art nouveau. Je pense qu'il se parle quand même un tout petit peu de temps en temps. Regardez bien la porte d'entrée principale. Une conception géométrique un petit peu brutale, mais zigzag. Et maintenant, nous allons regarder l'élément décoratif principal de cet immeuble qui est une fresque au-dessus de la porte principale qui montre la société française un peu telle qu'elle était lorsque cet immeuble a été construit en 1928. À gauche, vous voyez, c'est des paysans avec des bêtes. On passe à la classe moyenne, je dirais même la bonne bourgeoisie. Vous voyez les vêtements. un peu plus loin, au centre, vous avez une déesse inspirée par une espèce d'esthétisme, d'esthétique égyptienne. Il faut dire que l'Égypte a eu pas mal d'influence sur l'art déco parce qu'on venait de découvrir le tombeau de Tutankhamon 1922-1924, par là. Donc, vous avez cet aspect un peu égyptien, un peu exotique. Ensuite, vers le bas, encore, vous avez la classe ouvrière et tout à fait à la fin, vous voyez la voiture, une espèce de torpedo, 1928. Autant que je sache, c'est la première représentation d'un automobile sur un immeuble parisien. et ça exprime un tout petit peu, si vous voulez, le modernisme de l'art déco. Et un détail qui est probant, c'est que cette voiture est accompagnée par deux lévriers russes, je pense, des Borzoïs, qui étaient le chien de Riche. Nous sommes ici, dernier élément de secours sur l'art déco au palais de Chaillot et autour, place d'Iéna devant le conseil économique et social. C'est écrit dessus. C'est un bâtiment qui a été construit par Auguste Perret, l'un des deux frères qui ont construit en 1903 le bâtiment devant lequel nous avons fait l'introduction à cette série de cours sur l'art déco. La construction coïncide avec la construction du palais de Chaillot. 1936-1937. C'est un peu sombre, dirions-nous. On pourrait même dire un peu sombre. C'est la raison pour laquelle, sans doute, on a ajouté quelques éléments décoratifs, la statue ici, et puis les mosaïques avec des couleurs sur la rotonde. Et ces ajouts sont assez récents. Voilà, nous avons donc terminé le cours sur le palais de Chaillot et autour. Gardez vos ceintures bouclées pour la suite. sur le palais de Chaillot. Sous-titrage Société Radio-Canada sur le palais de Chaillot